Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà Caillou le grand garçon Ce jour-là, Caillou ne tenait pas en place Caillou joué ? Non merci Mousseline Il était très excité parce que c'était une journée spéciale Salut Sarah, devine quoi ? Quoi ? André s'en vient jouer avec moi C'est bien, et à quoi est-ce que vous allez jouer ? Je l'ignore, peut-être qu'on va faire des constructions avec mes cubes André n'est pas trop grand pour jouer aux cubes J'ai un cousin plus vieux, il aime surtout les voitures et les sports Amusez-vous bien Caillou était étonné Il croyait que tout le monde aimait les jeux de construction Caillou était un peu inquiet Et si André était réellement trop grand pour jouer avec les cubes Et si André était trop grand pour jouer avec tous les jouets de Caillou Il voulait qu'André le voit comme un grand garçon Désolé Roxy Alors Caillou décida de cacher tous ses jouets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maintenant que tous ses jouets étaient rangés Caillou avait un nouveau problème À quoi est-ce qu'on va jouer maintenant ? Quand est-ce qu'André va arriver ? Très bientôt Je peux emprunter ce jeu ? Mais Trésor, c'est un jeu de grande personne Je sais Mais tu ne sais pas comment jouer Ca ne fait rien, André le sait lui D'accord, puisque tu y tiens à ce point Je peux emprunter ça aussi ? Oui, tu peux même le garder Ca sent aller au recyclage Mais qu'est-ce que... Merci Caillou trouvait que sa chambre avait vraiment l'air d'une chambre de grand Mais il craignait qu'un seul jeu ne soit pas suffisant Sais-tu où est ma balle ? Dans la boîte, je crois Non, il n'y a que les jouets de bébé de Mousseline J'ignorais que Mousseline aimait les méga-robosaures Papa, est-ce que les grands jouent à la balle ? Bien sûr que oui Moi, je joue tous les week-ends avec mon équipe de baseball C'est un bon exercice Je prends un élan Et je lance Je peux t'emprunter ça ? Mon gant ? Il est bien trop grand pour toi Caillou, André est là Salut Caillou Salut André, tu veux jouer à la balle ? Ah oui, j'aurais dû apporter mon gant Tu es prêt, André ? Je prends mon élan Et je lance Oups Désolée Oups Je ne sais pas ce qui m'arrive Je suis très bon d'habitude Il te faudra un gant plus petit Celui-là est deux fois plus grand que le mien Les garçons, vous venez manger ? Ouais ! Ouais ! Je meurs de faim J'espère que vous aimez les crudités et les sandwichs au fromage Oui, j'adore ça Moi aussi Oh non ! Pourquoi tu as enlevé les croûtes ? C'est un truc de petit ça Ah oui ? Dans ce cas, je ne les couperai pas la prochaine fois Désolée, parfois ma maman oublie que je suis grand Oui, la mienne aussi Ça alors ! Ta chambre est très ordonnée Dans la mienne, il y a des jouets partout Hé ! Toi aussi, tu aimes la Z3000 ? Oui ! C'est ma préférée Et ta deuxième préférée ? Euh... Les autos rouges ? Ah ! Hé ! Tu veux jouer à ce jeu-là ? D'accord Tu sais comment jouer ? Je croyais que toi, tu le serais Non, je n'y ai jamais joué On dirait qu'il n'y a pas de dés Est-ce que tu vois des pièces de plastique ? Peut-être qu'elles sont tombées Ah ! C'est ici que tu caches tes jouets Je me doutais bien qu'ils n'étaient pas loin Personne n'est aussi ordonné que ça Ce sont mes vieux jouets Sauf que je ne joue plus avec ça maintenant Pourquoi pas ? Tes jouets sont super Hé ! J'ai le même train Et on pourrait construire un tunnel avec des cubes Oh ! Tu aimes jouer avec les cubes de bois ? Bien sûr Est-ce que tu trouves que c'est trop bébé pour toi ? Les cubes ? Non ! C'est un jeu extra J'ai aussi des rails de chemin de fer Est-ce que Rexie peut nous regarder ? Bien sûr ! Pourquoi pas ? Je ne serai jamais trop grand pour m'amuser avec des jouets Waouh ! Caillou et André s'amusèrent follement avec tous les jouets Toute la journée Les lunettes de Caillou Ce jour-là, Caillou accompagnait sa maman au centre commercial Il avait aussi apporté Oggy, le super hibou doté d'un super pouvoir très particulier Alors que voit Oggy, Caillou ? Oggy voit les bâtons de golf de papa derrière nous dans le coffre Waouh ! C'est vraiment commode de voir à travers les objets, n'est-ce pas ? Oggy voit aussi que mon estement est vide et que j'ai besoin de crème glacée Bien essayé ! Maman emmenait Caillou au magasin où on vend des lunettes Elle avait rendez-vous avec l'optométriste, le médecin pour les yeux Caillou n'avait jamais pris le temps de penser à ses yeux Jusqu'à ce jour, il ignorait que c'était important de faire examiner ses yeux Votre vue semble bonne Oui, maintenant c'est mon tour Ton tour ? Bon, d'accord Connais-tu ton alphabet ? Oui Dans ce cas, suis-moi, j'ai un test parfait pour toi C'est une échelle optométrique Tu places ça devant un de tes yeux Ensuite, avec l'autre oeil, tu lis les lettres de l'alphabet dans chaque rangée Dis-les-moi à voix haute Prêt ? E Bien ! Prochaine rangée F P Les lettres du tableau devenaient de plus en plus petites Mais Caillou réussit à les lire toutes, avec chaque oeil Même les lettres ultra minuscules Quand le test fut terminé, l'optométriste dit à Caillou que sa vue n'était pas seulement bonne Mais qu'elle était excellente Voici vos nouvelles lunettes de lecture Maman, tu portes des lunettes ? Mais l'optométriste a dit que ta vue était bonne Elle l'est, mais dans certaines situations, j'ai besoin de lunettes spéciales pour bien voir Comme les lunettes spéciales qui permettent à Augie de voir à travers les choses Oh non, mes lunettes m'aident à voir les choses de près Comme ceci Est-ce que je peux avoir des lunettes ? Tu n'en as pas besoin Toi, ta vue est parfaite, tu te souviens ? Caillou était convaincu que porter des lunettes spéciales serait bon pour ses yeux Il voulait être capable de voir à travers les objets comme Augie Caillou désirait vraiment porter des lunettes Mais sa maman ne voulait pas lui en procurer A moins qu'il ait du mal à voir Est-ce que c'est un chien sur la couverture, maman ? Mais non, voyons, c'est une personne Ah oui ? Oh, tu as raison, c'est bien une personne Caillou, est-ce que tu aurais du mal à voir les choses de près tout à coup ? Oui Et qu'en est-il des choses qui sont au loin ? Euh, oui, aussi Eh bien, vaut mieux nous en assurer Qu'est-ce que tu vois juste là ? Euh, je crois que c'est un cheval C'est une motocyclette Tu vois, maman, j'ai besoin de porter des lunettes Caillou, regarde ce que j'ai pour toi Un nouveau ballon de soccer Caillou, comment se fait-il que tu ne vois pas la motocyclette de l'autre côté de la rue Mais que tu arrives facilement à voir un ballon beaucoup plus petit ? Oh oh, aurais-tu des problèmes avec tes yeux, mon grand ? Non, ma vue est bonne Seulement j'aurais aimé porter des lunettes comme maman et Ogie Voici mes anciennes lunettes, Caillou Maintenant que j'ai de nouvelles lunettes, je n'ai plus besoin de celles-ci Oh, merci Elles sont vides Les lunettes ont besoin de lentilles Sinon, ce ne sont pas des lunettes Soudain, Caillou eut l'idée de fabriquer ses propres lentilles Regardez, je suis comme Ogie Ta vue n'est pas un peu embrouillée avec ses lunettes ? Non, je vois bien Je vois bien Maintenant que Caillou avait des lunettes Il avait très hâte de voir à travers les murs et les portes Comme Ogie, le super hibou Mais il avait beau fixer la porte de son placard Et même s'en approcher Il n'arrivait pas à voir au travers Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas ? Après réflexion, Caillou se dit qu'elle ne fonctionnait pas Parce qu'elle n'était pas verte comme celle d'Ogie Caillou fit l'essai de ses lunettes En regardant le lit de son chat Gilbert Il crut voir un chat couché sur le coussin Gentil Gilbert Ce n'est pas Gilbert C'est seulement lorsque Caillou retira ses lunettes Qu'il se rendit compte que tout était beaucoup plus clair ainsi Maman, tu peux avoir tes lunettes Je n'en ai plus besoin Est-ce que tu en es sûre ? Oui, car je vois beaucoup mieux sans elle Et puis, elle ne fonctionne pas Que veux-tu dire, Caillou ? Elle ne s'allume pas Donc je ne peux pas voir à travers les murs comme Ogie Oh, trésor ! Aucune lunette ne peut faire ça Je sais, oui Mais j'espérais que celle-là soit différente Hé, Caillou ! J'ai de vieilles lunettes que tu aimerais peut-être essayer Elles ne servent pas à mieux voir Seulement à nous faire rire Je n'arrive pas à voir au travers des murs Mais je les trouve beaucoup plus drôles C'est encore mieux Caillou avait compris à quel point la vue était importante Avec ou sans lunettes La fête dansante Maintenant, levez tous les bras aussi haut que vous le pouvez Comme si vous vouliez toucher le ciel C'est ça On étire les bras Et... On relâche Bravo ! Vous vous êtes bien étirés, les amis Maintenant, j'ai une surprise pour vous Il y aura une fête demain pour tout votre groupe Et nous allons danser ! Caillou était ravi qu'il y ait une fête Jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il ne savait pas danser Moi, je n'ai jamais dansé à une fête Et toi, Léo ? Non, mais ça a l'air amusant Attention ! C'est parti ! Caillou voulait être prêt pour la fête dansante du lendemain Mais il avait peur de se tromper Oh ! Gilbert ! Tu as raison, Gilbert J'ai besoin d'aide Salut, Caillou ! Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien... Il y aura une fête à l'après-maternelle Mais je ne sais pas du tout danser Tu veux que je te montre ? J'étais un excellent danseur quand j'étais ado Caillou était fasciné par le style de danse de son papa Il voulait essayer de bouger comme lui Le secret, c'est de suivre le rythme de la musique Oups ! Les outils ! Désolé, Caillou Je crois que ce sera tout pour la leçon de danse Ta mère peut peut-être t'apprendre des mouvements Bon, d'accord Merci, papa Maman, Mademoiselle Martin organise une fête demain Avec de la danse Oh ! Tu vas bien t'amuser Oui, sans doute Mais, tu vois, je ne sais pas danser Il y a toutes sortes de façons de danser, Caillou Chacun a sa façon Montre-moi comment toi tu danses Oh ! Vois-tu, j'ai suivi des cours de ballet pendant des années Caillou était épaté Jamais il ne se serait douté que sa maman savait si bien danser Ah, 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 ah Wow ! Oups ! Ça, là ! Oh ! Ça va, Caillou ? Merci, maman Mais je crois que ce style de danse n'est pas pour moi Mousseline, mon chaton, dépose la télécommande Grand-mère et grand-père sont là Grand-mère, grand-père Il y a une fête demain à l'après-maternelle Pouvez-vous me montrer à danser ? Oh, attends un peu Mousseline, tu me donnes la télécommande un instant ? Ma chérie, que dirais-tu d'un tangou ? Mousseline, mon chaton, dépose la télécommande un instant ? Mousseline, mon chaton, dépose la télécommande un instant ? Mousseline, mon chaton, dépose la télécommande un instant ? Au revoir Caillou était très impressionné par la danse de son grand-père et de sa grand-mère Il voulait l'essayer lui aussi Mousseline, tango Oh, quel beau tango! Mousseline! Attention! Mon orteil! Mousseline, désolé! Oh-oh! Oh-oh! Ne t'en fais pas! On la décrochera plus tard! Vous étiez excellents, tous les deux! Caillou n'en était pas convaincu. En fait, il ne savait plus quoi penser. Il existait de nombreux styles de danse différents, mais il ne semblait doué pour aucun d'entre eux. Même Mousseline s'est dansé. Tout le monde s'est dansé sauf moi. Le lendemain, en allant à la pré-maternelle, Caillou était particulièrement silencieux. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Eh bien, je ne sais toujours pas danser. Qu'est-ce que je vais faire? C'est aujourd'hui la fête! Caillou, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de danser. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Oui, tu as raison. Tu vas t'amuser comme un petit fou, crois-moi. Alors, êtes-vous prêts à danser? Oui! 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 Dansez avec moi! Mademoiselle Martin avait tellement de plaisir à danser que Caillou en oublia immédiatement sa nervosité. Il n'était pas question que ses camarades soient les seuls à s'amuser. Lui aussi voulait être de la fête. Caillou se sentait de plus en plus à l'aise. Si bien qu'il décida d'essayer quelques pas de danse qu'il avait lui-même inventés. Oui, on bouge! Wouhou! Regardez un peu, Caillou! Wouhou! Eh, dis donc, tu bouges bien, Caillou! Quel est ton secret? C'est simple, l'important, ce n'est pas comment on danse, mais plutôt d'avoir du plaisir. Voilà qui est bien dit, Caillou. Wouhou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada